Je vais tenter devant vous, en démonstration, de peindre comme le faisait Claude Monet. Mais tout d'abord, pour pouvoir peindre comme lui, je me suis inspiré de ses œuvres, imprégnées de son style et aussi de sa personnalité, en allant visiter le musée de l'orangerie à Paris. J'ai aussi un petit peu parcouru les tableaux que Claude Monet avait peints à Giverny, mais aussi les tableaux qu'il a fait, les paysages de Véteuil. Et c'est exactement là que je vais m'installer pour commencer à réaliser ce tableau. Alors, je viens de m'installer, je suis prêt à peindre, je vais pouvoir commencer à faire le paysage. Donc, Véteuil vu de l'autre côté de la scène, comme le faisait ou comme l'a fait Claude Monet dans sa série, donc Véteuil. Il était ici, il a peint ici, je vais faire la même chose, ou du moins je vais essayer. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Je ne le sais pas, en tout cas. Et je vais essayer de sortir son style sur ma toile. Je vais d'ailleurs utiliser les mêmes couleurs à peu près qu'il utilisait. Alors, il peignait sur une toile qui avait un fond écru. Alors, je vais faire mon fond écru. Je vais faire le dessin au pinceau comme il le faisait lui-même. Et puis, je vais commencer à peindre comme il le faisait lui-même avec des petites taches. Alors, pour le fond écru, on va prendre du blanc, un peu de cramoisie, un peu de jaune, et un tout petit peu de, très peu de vert, plus de rouge. Voilà, un petit beige comme ça, très, très, très peu, dans beaucoup de blanc. Je vais faire quelque chose de très transparent pour que ça sèche un petit peu. Et c'est parti pour le fond. Un petit fond écru, légèrement écru. Alors, sûrement que lui, bon, il faisait ça à l'avance et c'était sec. Pour moi, ce n'est pas trop grave, je vais commencer tout de suite le dessin. Je vais faire une couleur un petit peu dans les verts foncés. Je peux voir sur un tableau qui ne l'a pas terminé d'ici, que son dessin, il le faisait dans différentes couleurs selon les endroits où ça se trouvait. On a vraiment une perspective assez importante. Alors, elle est plus haute que moi. Mais on est très loin, donc on se concentre et on fait du mieux qu'on peut du clocher. Il faut quand même que je garde ça assez petit. C'est tout, c'est loin, c'est loin, loin, loin. Oui, alors j'ai un petit peu de difficulté, comme c'est petit, à maîtriser la précision. Vu que c'est petit, je vais appuyer ma main sur la toile, ça ira beaucoup mieux comme ça, voilà. Je vais donner un petit peu plus de chance. J'efface un peu. On va mettre la priorité sur le clocher. C'est ici qu'il descend pas mal, voilà. Je reprends un petit peu mon clocher plus haut, voilà. Voilà, j'essaie vraiment de lui donner son côté très élancé. Bon, vous voyez, j'étais avec le doigt appuyé sur la toile, c'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est sûr que là, maintenant, je suis rendu déjà dans les arbres, alors que lui, il avait beaucoup plus de vues sur l'église. Moi, je vais dessiner ici mes arbres pour savoir où je dois arrêter l'église. Voilà, ce qui fait qu'on va avoir à peu près l'église, les arbres au moins jusqu'ici. Et le reste, ça sera l'eau. Ça, voilà, ça me permet de placer maintenant ma ligne d'horizon. Bon, je pense que mon dessin est placé. Mes choses sont assez placées, comme je le vouais. Je vais commencer à peindre la première couche. En tout cas, ça sèche. Ça redevient gris. Ça se pourrait qu'on ait de la pluie. J'espère que non. C'est pas facile de changer de style, si vous voulez, de peindre selon un style particulier, comme celui de Claude Monet. C'est vraiment pas si facile que ça. Sa façon de peindre des petites, petites touches en grande quantité, c'est long. C'est plus long que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je prends mon pinceau à plat, puis je frotte et je remplis mes zones de grosses masses, de couleurs. Mais ce n'est pas ce qu'il faisait lui. Il commençait dès le début à faire des petites tâches, définir un petit peu plus les éléments avec... Ben là, je commence ma deuxième couche tout de suite. Alors, le gros problème que j'ai aujourd'hui, c'est que la lumière change constamment. Je suis au soleil, je suis à l'ombre, il y a des nuages, il n'y en a pas. Le clocher, des fois, il est derrière un ciel blanc, des fois, il est derrière un ciel foncé. Ça change tout le temps. Mais dans l'ensemble, bon, je pense que j'ai quand même respecté un peu la touche, tout ça, bien que j'ai fait ça très vite, beaucoup plus vite que lui. Et puis, peut-être que je devrais juste à peine un petit peu réaccentuer des couleurs dans les bleus et les verts, les bleus, surtout les bleus, les mauves. Juste augmenter le nombre de touches aussi pour la touche fractionnée. Donc avec le blanc, des bleus. Je pense que ces tableaux, il y a plus de bleus dans ces tableaux que ça. C'est pas mal, même dans les arbres. Si j'étais Claude Monet, j'appellerais ce tableau Véteuil, effet de pluie, effet de ciel couvert, tu vois, je sais pas. Je veux juste rajouter plus de touches. C'est rare que je peigne aussi longtemps. Voilà, c'est d'augmenter la teinte bleutée pour retrouver un peu les couleurs de Claude Monet. Les bleus, les mauves, qu'on voit beaucoup dans ces tableaux. Les contrastes sont bien là. L'église ressort bien, les maisons ressortent. L'eau a changé encore de couleur à l'instant, là. Il s'est levé une petite brise, ça a tout changé. Je trouvais que c'était vraiment beaucoup trop vert par rapport à tout ce qu'il a peint jusqu'à maintenant. Parce que j'ai vu de ce qu'il a peint, du moins. Le seul tabou, il y a vraiment du vert, pas mal de vert, c'est celui qu'il n'a pas achevé, qu'il a à peine commencé, on va dire. Il n'a pas mis de la peinture partout, il a à peine commencé, puis c'est lui qui a le plus de vert. Alors, s'il avait continué à peindre, est-ce qu'il aurait laissé autant de vert ? Je ne sais pas, mais la couleur, c'était son obsession, un petit peu son problème. Comme pas mal tous les impressionnistes. J'ai un petit carré qui me dérange ici. Il y a des bonnes odeurs de bouffe en tout cas. Voilà, je pense qu'après avoir fait ces petites retouches, pour essayer de retrouver un petit peu l'âme de Claude Monet dans le tableau, en revenant un peu plus vers des bleus, des mauves, j'ai donné une dominante bleutée à l'ensemble. Un peu comme ces tableaux. Moi, personnellement, je le trouve assez satisfaisant. J'ai quand même peint rapidement, donc vu la météo, je ne sais pas combien de temps on va avoir encore de répit avant la prochaine averse. Je vais le signer. Il pleut là ? Non ? Dégoûte ? Ok. Et voilà. Alors franchement, je suis super content. Tout s'est très bien passé. J'ai eu la possibilité de peindre sur l'endroit exact, à l'endroit exact où Claude Monet a peint, grâce à la gentillesse du restaurant chez Charlot. C'est vraiment, wow, je me suis vraiment imprégné de, on va dire, de l'esprit de Claude Monet. Et à chaque fois que j'ai donné un coup de pinceau, je me disais, est-ce qu'il aurait fait ça lui ? Comment il aurait fait ça ? Comment il aurait travaillé ça ? Par rapport à ce que j'ai vu de ses tableaux, de ses peintures, je regardais quand même les tableaux qu'il a peint ici. Je n'en ai pas vu avec un ciel couvert comme ça. C'est sûr que lui aussi, il a dû avoir cette météo-là, ce temps-là. C'est sûr que ça a été certainement aussi très changeant. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Mais je suis quand même assez satisfait du tableau dans son style. Et voilà. Puis ça me fait un plaisir pour remercier le restaurant Charlot de leur offrir cette toile. En compensation ou en remerciement pour toute leur gentillesse. Et puis de m'avoir laissé, on va dire, peindre le tableau ici sur leur terrasse. Ah, ici là ? Oui. Où il y a le toit rouge ? Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est son arrière-petit-fils qui est venu ici ? Oui. Qui a fait sûrement tout un reportage, quelque chose comme ça ? Oui. Alors, ici, on est à Lavacourt, donc sur la rue Claude Monet. Vétheuil est juste en face de l'autre côté de la scène. Et c'est ici, sur le balcon de cette maison, que Monet s'est installé pour peindre Vétheuil. Une petite série de tableaux qu'il a fait ici. Voilà. Donc, le tableau terminé. Alors, je ne prétends pas avoir réussi à peindre comme l'aurait fait Claude Monet. C'était un géant de la peinture et je n'atteindrai jamais son niveau. Mais si on regarde, par exemple, tous les tableaux qu'il a fait de Vétheuil, de ce point de vue, ils sont tous différents. Il n'y en a pas deux pareils. Et c'est un peu la même chose pour tous les autres tableaux qu'il a fait en série, que ce soit les Peupliers, la Cathédrale de Rouen. Tous les tableaux sont différents. Il peut y avoir des différences dans la touche, dans les couleurs, dans les lumières. Il peignait, bien sûr, à des moments différents, des éclairages différents. Mais sa façon de peindre était justement d'aller chercher de façon impressionniste. Donc, ses impressions qu'il avait sur le moment de son sujet. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi en réalisant ce tableau. Alors, même si je n'ai pas atteint le niveau de Claude Monet, moi, je dis que j'ai réussi mon exercice, qui était finalement de peindre un paysage dans un style impressionniste. Et je me suis appliqué à travailler la touche, les couleurs, les lumières. Non pas pour représenter de manière réaliste le sujet, mais vraiment pour développer aussi mon sens artistique. Pour moi, ça a été une expérience vraiment extraordinaire et super agréable. Et je vous invite, vous aussi, pourquoi pas, à faire la même chose. Les œuvres de Claude Monet sont vraiment des exemples à suivre pour apprendre et se perfectionner en peinture. Je vous invite aussi à regarder cette vidéo qui s'intitule « Réussir les couleurs et les lumières comme Claude Monet ». Donc, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. « Réussir les couleurs et les lumières comme Claude Monet »